Carlotta cherche uniquement à ruiner la réputation du candidat. A mon avis, elle veut se venger des accusations qui ont été publiées contre son père. Selon une rumeur, des photos ont été prises de vous deux en train de vous embrasser. Et il a expliqué ce qu'il s'est vraiment passé lors d'une conférence de presse. Donc vous niez qu'il est le père de votre enfant ? C'est scientifiquement impossible. Mauricio Vega ne peut pas avoir d'enfant. Faites des recherches avant de parler. Ça fait des années que je travaille au journal, donc je connais très bien Mauricio Vega. Il a eu un cancer qui l'a rendu stérile et qui a poussé Carlotta et lui à passer par une mère porteuse pour enfin avoir un enfant. Quand j'ai connu Mauricio Vega, il avait déjà perdu tout espoir de devenir père. Ce qui prouve que nos sources sont tout à fait fiables. Et quelles sources ? La déclaration de sa propre épouse. Madame Vega a tout simplement menti. Qui porte cet enfant ? C'est elle ou c'est moi ? Il n'y a que moi qui peux dire qui est le père de cet enfant. Et je vous le répète, ce n'est pas Mauricio Vega. Pour clôturer la campagne, il va nous falloir à tout prix employer les grands moyens. La presse ne cesse pas de s'immiscer dans ta vie privée, Mauricio. Il ne manquait plus que ça. Que ta propre femme porte des accusations contre toi après vous avoir présenté comme le couple parfait. Rassurez-vous, Juana m'aide en faisant ses décorations. Mauricio. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. J'ai bien compris que je ne pourrais pas voir Juana avant la fin des élections. Mauricio, personne ne t'empêche de la revoir. On te demande juste d'attendre quelques jours. Après, tu pourras lui parler autant que tu voudras. Pour le moment, il faut se concentrer sur la campagne. Pourquoi tu ne dis rien ? Mais réponds-moi. Alfredo, tu les as signés. Tu as signé les documents. Si tu veux que je t'aide, il faut me dire la vérité. Mais non, enfin, je n'ai rien signé. Je n'ai signé aucun document qui ait un rapport avec la mairie. Je n'ai rien signé puisque je savais bien que je pouvais être accusé d'escroquerie. Tu en es bien sûr. Tu as peut-être signé sans savoir ce que c'était. Je ne sais pas. Tu as peut-être raison. Et peut-être qu'on m'a donné une pile de papiers que j'ai signés sans les lire parce que je faisais confiance à mon père. Mettez-les par là. Allez, faites vite. Eh bien, Gabriel, quelle surprise. Alors, on fait l'équipe maintenant ? Arrêtez un peu de parler et faites votre boulot. Vous n'avez pas eu de problème ? Je ne suis pas venue papoter. Je t'apporte ta commande. Non, Lily, ce n'est pas vraiment ma commande. Mais oui, bien sûr. Venant de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais de toi, non. Sachant que Mauricio a accusé son père de corruption, ça ne m'étonne pas que Carlotta en arrive à l'accuser de je ne sais quoi, y compris de choses scientifiquement impossibles comme celle-là. C'est ce qu'on nous a dit et elle semblait très sûre d'elle. Elle semblait ? Ce sont des spéculations. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qu'elle raconte est vrai ? Vous avez des preuves, peut-être ? Vous l'accusez de diffamation ? Non. Elle sait ce qu'elle fait. Ce qu'elle dit est extrêmement grave. Je doute que ses accusations soient infondées. Pourquoi mentirait-elle ? Allez savoir. Une chose est sûre, Carlotta ne sait absolument rien de ma vie et je ne sais rien de la sienne. Il vaudrait donc mieux lui demander directement. Je n'ai rien à rajouter. Je vous remercie. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me dire qui est vraiment mon père ? Quoi ? Mais oui. Maintenant je me sens bête. C'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. C'est parce que tu ne connais pas ton père. Enfin tu ne connais pas le vrai Rogelio. Il se cache derrière son apparence d'homme exemplaire. Il faudra qu'il comprenne que tout ça est absolument indispensable. Encore un clown. Je vais finir par croire qu'il n'y a que ça autour de moi. J'en ai plus qu'assez de te voir détruire notre famille. Je veux que tu fasses libérer Alfredo tout de suite. Ça y est ? Tu commences à te comporter en homme ? Mieux vaut tard que jamais. Je te laisse jusqu'à la fin de la campagne municipale. Et ce n'est qu'un avertissement, Rogelio Rivas. C'est pour votre bien que je n'ai pas voulu que vous soyez au courant des business de Rogelio. C'était déjà suffisamment difficile avec votre grand-père. Je me sens tellement bête d'avoir cru que j'avais le meilleur père au monde. Il y a une chose que je ne comprends pas, Carlota. D'où vient cette rancœur soudaine que tu éprouves pour ton père ? Maman, ça me fait de la peine de te le dire, mais... Je ne veux plus de mensonges ou de secrets dans notre famille. J'ai surpris mon père ayant des relations sexuelles avec Désiré ici. Quoi ? Mais quel manque de respect ? Comment ont-ils osé te faire ça ? Quelle fermeté, Rwana. Je t'écoutais et c'était incroyable. J'étais tellement fière de toi. Quand elles t'ont demandé si Mauricio était le père du bébé, mon corps entier s'est mis à trembler. Et toi, tu as tout lié, calmement, avec sérénité. Tu pourrais être actrice. C'est Mauricio qui m'a appris tout ça. Ça en moins, ça vient de lui. On te pardonne pour cette fois parce que c'est pour le bien du bébé. Mais ne t'habitues pas à mentir. T'en fais pas, grand-mère. Les journalistes se sont calmés quand ils ont su que Mauricio ne pouvait pas avoir d'enfant. On vient de remporter la première bataille. Je suis sûr que c'est un autre journaliste. Je vais le chasser. Ça suffit pour aujourd'hui. Mauricio ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais poursuivre la campagne municipale. J'ai pris un engagement, alors je me dois d'aller jusqu'au bout. Waouh ! Quelle chance pour cette ville à croire que tu tiens tes engagements. Tu sais bien que ce n'était pas facile, Rwana. Parfois, j'ai envie de tout lâcher, mais... Pour les gens qui croient en moi, je me dois de continuer. S'il te plaît, arrête avec ton discours politique. Pourquoi cherches-tu à me convaincre ? Rwana, je... J'espère qu'une fois la campagne terminée, on pourra discuter. On n'a rien à se dire. Tu sais bien que si. Mauricio, occupe-toi de ta campagne. Allez-vous-en d'ici et ne vous approchez plus de ma petite fille. Mais enfin, maman, qu'est-ce qui te prend de dire ça ? Non, mais apparemment, il a besoin qu'on lui fasse un dessin. Vous lui avez fait déjà assez de mal. Allez-vous-en. Comment peux-tu accepter de faire ça ? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'associer avec nous ? De l'argent ? Du pouvoir ? Tu oses me faire des reproches ? Je suis qui je suis ? Mais je ne suis pas hypocrite comme toi. Lily me donne des leçons de morale. Comment ai-je pu en arriver là ? Lily, on se casse. Même moi, je suis mieux placée que toi, vois-tu, pour aller dans un de ces salons et parler à des jeunes de la réalité de la vie. Parce que toi, écoute-moi, tu vis dans le mensonge. Moi, au moins, je leur dirai la vérité. Je leur dirai sincèrement à quel point c'est difficile de vivre dans ce monde. Ainsi donc, je vous prie de ne pas accorder d'importance à ce qu'il se passe dans la vie privée des candidats. Ce qui importe, c'est de voter pour une personne qui oeuvre avec équité et honnêteté dans l'intérêt de notre ville. Comprenons qu'il n'y aura ni gagnant ni perdant. Nous allons simplement exercer notre droit de voter et d'élire pour notre avenir. Si ensemble, nous votons pour ce qui nous semble le mieux pour notre ville, c'est chacun d'entre nous qui aura gagné. Pour finir, je souhaite bon courage à mon adversaire. Que Mauricio Vega gagne ou non, je lui envoie tous mes voeux de réussite. Compte tenu des nombreuses difficultés qu'il a dû traverser récemment, se séparer de sa femme après des soupçons d'adultère et devenir stérile des suites d'une maladie grave, le moins que je puisse faire, c'est de lui souhaiter beaucoup de chance et de courage. J'espère que sa situation s'améliorera et qu'il saura prendre soin de cette ville et de lui-même. C'est ce que je lui souhaite. En une journée, vous pouvez gagner plus que vos parents gagnent en une semaine. Alors ? Vous signez ou quoi ? Vous vouliez ouvrir le bureau électoral ou quoi ? Je préfère aller voter tout le matin parce que je connais la chanson. Je me dis que d'abord je fais ci, puis ça et finalement j'y vais en courant. Et il y avait beaucoup de monde ? Oh, plus ou moins. En tout cas, j'espère que tout le monde ira voter parce que chaque vote compte. C'est vrai. Et Rwana a forcément voté pour Mauricio, non ? Eh bien, figure-toi que j'y ai beaucoup réfléchi et que veux-tu que je fasse si je suis convaincue par la proposition de Mauricio ? Je me suis fait avoir par l'homme mais je sais qu'il veut le meilleur pour la ville. Je ne sais pas, mais je me demande vraiment quand est-ce qu'on va enfin pouvoir voter pour le meilleur et non pour le moins pire des candidats. Franchement, Rogelio, ça a été un combat difficile. Ne nous réjouissons pas trop vite. Je me tiens informé et on vient de m'apprendre que Mauricio a l'avantage dans plusieurs bureaux de vote. Alontorès, s'il te plaît, ne sois pas pessimiste. Bois un petit verre. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu sourire. Désiré, ça me fait plaisir que tu sois ici avec nous. Rogelio, c'est une bonne idée de l'avoir amené. De toute façon, il suffit de s'arrêter et de te contempler pour oublier tous ses problèmes. T'en reste, tu devrais passer la nuit à contempler Désiré au lieu de passer ton temps à lire ces messages stupides sur ton téléphone. Tu serais de bien meilleure humeur. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Et bien sûr, je croise les doigts pour que ce soit vous qui gagnez. Eh ben, dis donc, Rogelio, elle est bien entraînée. C'est bizarre que Désiré ne soit pas là pour soutenir Mauricio. Elle avait un rendez-vous. Je le sais parce qu'elle vit chez moi en attendant de trouver un logement. À l'occasion de ces élections régionales et municipales, les résultats que je m'apprête à vous dévoiler revêtent un caractère irrévocable. Avec pas moins de 99,96% des suffrages exprimés, 68,32% des votes sont en faveur de récoltés. Raphaël Touvard. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait. Et 31,78% pour Mauricio Vega. Il nous faut respecter le choix des électeurs. C'est ça, la démocratie. Je suis certaine que les déclarations de Carlotta ont influencé le vote des électeurs. Si c'est le cas, j'assume mes responsabilités. Je vais tout de suite appeler le maire pour le saluer et le féliciter de sa victoire. Excusez-moi. Faitons également que cette participation est la plus forte participation depuis ces trois dernières années à une élection municipale et de jeu. Rogelio, levons nos verres. Tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide. Et maintenant que la mairie t'appartient à nouveau, je te souhaite de tout mon cœur de faire doubler notre patrimoine. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Ça t'est vrai. Bonsoir, messieurs. Que faites-vous ici ? Félicitations, monsieur le maire. J'imagine que vous savez que je suis ici de la part d'un vieil ami commun. Excusez-moi. Je viens facturer l'aide qui vous a été apportée lors de cette campagne. Mon chef est très satisfait des résultats obtenus. Maintenant, pouvons-nous définir les sommes dont il faudra vous acquitter ? Je suis certaine que Mauricio aurait été un meilleur maire que le père de Gabriel. Je sais qu'on devrait être d'accord avec la majorité, mais cette fois, ils ont tant. Je ne crois pas. Grand-mère, Mauricio est... C'est un menteur. Et s'il l'avait remporté, il nous baratinerait comme il t'a baratiné. Arrête d'essayer de la convaincre. Elle a déjà tourné la page. Écoute, Rwana, c'est toi qui va souffrir maintenant. Puisque la campagne est terminée, il va essayer de t'enlever le bébé. Non, ne t'en fais pas, grand-mère. Je sais ce que je vais faire. Je suis prête à le recevoir. Mauricio Vega ne me prendra pas mon bébé. Raphaël Tovar, c'est Mauricio Vega. Mauricio ? Quel plaisir de vous entendre si rapidement. Écoutez, je serai bref. Je n'aime pas perdre mon temps. Je vous appelle pour vous féliciter de votre réélection. Profitez de cette opportunité que vous donne le peuple, parce qu'on a rarement la possibilité de réparer les erreurs du passé. Par conséquent, occupez-vous d'aider les gens qui en ont réellement besoin. Faites-le vraiment, s'il vous plaît. Faites-le vraiment, s'il vous plaît. Sois content de ne pas avoir gagné. Sinon, ton avenir aurait été le même que celui de ton père. Félicitations. Ton séjour parmi nous vient de se terminer. Ces malfrats qui ont tué mon père ont toujours été dans les parages, Carlos. Regarde ce que j'ai reçu. Sois content de ne pas avoir gagné, sinon ton avenir aurait été le même que celui de ton père. C'est terrible, Mauricio. N'imagine même pas ce que ça a dû être pour toi de grandir avec ça. Et à ce que je vois, à chaque pas que tu fais, quelque chose t'arrête. Je veux savoir comment cette lettre est arrivée jusqu'ici. Qui l'a apportée au magazine ? Qui l'a posée sur mon bureau, Carlos ? Le vigile m'a dit que quelqu'un l'a déposée à la réception. Mais justement, qui est cette personne ? Tu as apporté le message à Mauricio Vega ? Je l'ai remis à la réception et je suis partie avant qu'on ne me voit. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir sa tête quand il a découvert le message ? Que disait ce message ? Rien. Un petit bonjour de la famille. À Mauricio ? Et qu'est-ce que Mauricio a à voir avec le cartel de l'ombre ? Je viens de te le dire, il y a des problèmes de famille depuis des années. Mais Mauricio est... Non, 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 non. Ne me pose plus de questions. Je ne suis pas madame. Je n'ai ni la patience, ni l'envie de satisfaire ta curiosité. Retourne travailler. Je ne te paye pas à rien faire. Mauricio veut te prendre le bébé. Il sera à peine né que Mauricio viendra le réclamer. Il ne me fait pas peur, grand-mère. Ma chérie, il a de l'argent, du pouvoir et c'est le père du bébé. Non, on oublie que j'ai été inséminée. Moi, de toute façon, je dirais ce que vous direz. Rwana, tu sais qu'on est tous avec toi. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. S'il est venu jusqu'ici, c'est parce qu'il n'a pas peur. Et moi non plus. J'en ai marre d'être celle qui comprend, qui attend, qui répond aux attentes des autres. C'est mon tour maintenant. Rwana, ma chérie, ne laisse pas ses sentiments t'envahir. C'est pas toi, ça. Je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Je veux apprendre à me défendre. Et parfois, pour se défendre, il faut attaquer en premier. C'est ce que je vais faire. Ce message prouve qu'il y a un enjeu politique. Mais la politique et les cartels de la drogue sont liés. C'est vrai. C'est d'autant plus difficile de les coincer. Parce qu'ils s'entraident. L'un couvre les magouilles de l'autre. Les corrompus sont toujours de mèche avec les cartels de la drogue. Regarde ce qu'ils sont prêts à faire. Ils croient me faire peur avec leur menace à la noix. Eh bien non. Au contraire, même. Je suis encore plus déterminé à retrouver et à juger ceux qui ont tué mon père. Je suppose que vous êtes venu nous divertir. Je me demande juste qui vous envoie. Cette dame ici présente vient de la part... Demoiselle. Oui, excusez-moi. Du groupe qui a le plus investi dans votre campagne, monsieur le maire. Vous souvenez-vous des contrats avec l'ombre ? Nous vous avons fourni un bon travail. Nous sommes un groupe sérieux qui a confiance en ces investisseurs. Et vous avez été l'un des plus conséquents pour le cartel. Vous avez une dette envers nous. Et disons qu'il est temps de convenir d'un plan de financement pour régler cette dette. Gardez en tête que nous sommes un groupe sérieux. Oh, ça je n'en doute pas. Mais je suis un peu vexé de cet empressement. L'ennui, voyez-vous, c'est que nous aimerions beaucoup fêter ça, nous aussi. Le cartel de l'ombre vous souhaite une bonne gestion, monsieur le maire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette fin. Allons, Rogelio. Tu connais tellement de monde qu'on a dû te la présenter, mais tu l'as oublié tout de suite après. Hum, c'est vrai. J'ai dû la rencontrer lors d'une de ces soirées caritatives que j'organise souvent. Eh bien, on dirait qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Je veux dire, aider les gens qui en ont le plus besoin. Je me demande seulement ce qu'elle peut bien lui vouloir. J'aurais tellement voulu que Mauricio gagne. C'est un homme bien, ça se voit, et c'est de plus en plus rare. Euh, excuse-moi, je reviens. Quoi ? Euh, je t'apporte de la marchandise. T'as pas oublié que t'as signé un contrat avec l'ombre ? Ben, ça commence aujourd'hui. Bonjour, ma belle. Je voulais juste savoir si ça allait depuis la défaite de Mauricio. Je sais que tu t'es investi corps et âme pour que cette campagne aboutisse. Exact. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que Raphaël Thauvard a gagné sans faire le moindre effort, sans lever le petit doigt. Écoute, on n'a pas toujours ce qu'on veut, tu sais. Mais c'est pas la fin du monde. Je sais bien, je sais tout ça. Mais je n'arrive pas à chasser cette rage que j'ai au fond de moi, Manolo. Tu veux que je te dise ? Tu viens d'avoir une idée géniale. Je sais comment me débarrasser de toute cette frustration que j'ai en moi. Franchement, c'est insensé. Tu as perdu les élections, alors pourquoi ils t'envoient ce message à ce moment précis ? Parce qu'étant journaliste, je demeure une vraie menace pour eux. Voilà pourquoi ils ont essayé de me faire peur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais continuer à enquêter sur la mort de mon père. Je ne l'ai jamais arrêté. Dernièrement, je me suis laissé distraire par la politique et par mon rêve d'avoir un enfant. Ne joue pas avec le feu, Mauricio. Tu sais quoi ? Finalement, c'est une bonne chose que je n'ai pas été élu. Tu sais pourquoi ? Je vais pouvoir me concentrer sur les deux choses les plus importantes de ma vie. C'est vrai. L'une d'elles étant de retrouver ceux qui ont tué ton père. Et je crois savoir quelle est la seconde. Oui. Mettre les choses au clair avec Rwana. Tout ce qui concerne notre enfant. Mais avant, il faut que je regagne sa confiance et son amour. Après, tu ne pourras plus faire marche arrière. Il y a des conséquences à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on dit. Et tu le sais bien. Oui, maman, je sais et je suis prête à les assumer. Il va te demander des preuves, Rwana. D'ailleurs, pose ça. Assieds-toi et repose-toi. Grand-mère, je suis enceinte, pas malade. Et s'ils font des prélèvements de son ADN ? Ils sauront tout de suite qu'il est le père. Mais pour les faire, il faut bien que je sois d'accord. Rien ne m'y oblige. Et le docteur, là, j'oublie son nom. Le docteur Monsalvé ? Il sait ce qu'il s'est passé, Rwana. Grand-mère, sans mon accord, personne ne saura que je suis enceinte de Mauricio. Si tu continues à regarder cette femme comme ça, je vais devenir jalouse, Rogelio. Je vais finir par croire que tu me mets de côté. Mais enfin, Désirée. On ne va quand même pas se disputer. Toi et moi, on sait très bien qui c'est. Tu trouves pas qu'elle ressemble à Umberto, par exemple ? Je veux que tu me fasses l'amour. Ici ? T'en es sûre ? Oui, sûre et certaine. Pourquoi ? T'as peur ou t'en as pas envie ? C'est quoi, ces questions ? Et s'il s'en parle dans le journal ? Super, tes ventes exploseront. En tout cas, pour moi, c'est toi, le maire. Jessica, si j'ai perdu, c'est sûrement parce que je ne suis pas prêt. Ah, parce que Tovar, il te semble prêt, lui ? Les citoyens ne sont pas prêts. Évitons de juger les électeurs. Ils n'étaient pas tous pour Tovar, mais je suis sûr que, compte tenu de ce qui se passait avec Carlotta et Rwana, ils ont compris que ma vie était très compliquée. Et c'est vrai. Là, t'es en train de mélanger vie privée et vie publique, Mauricio. Carlos, le calcul est très simple. Comment un homme qui est incapable de mettre de l'ordre dans sa vie peut régler les problèmes de toute une ville ? C'est pour ça que le maire a cherché tous tes points faibles et les a révélés au public. Il les a cherchés, il les a trouvés et il les a utilisés contre moi. Mauricio, je suis désolée. Puisse savoir ce que tu fais ici, Carlotta. Qu'est-ce qui te met le plus en colère ? Le fait d'avoir perdu les élections ou de me revoir ? Trêve de bavardage. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais simplement te dire que... je suis désolée que tu aies perdu. Je t'en remercie, alors. Mais je vais te dire, ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. D'autant plus que c'est toi qui as tout déclenché. Tu crois que je vais oublier tous les mensonges que tu as racontés aux journalistes ? Non, Mauricio, je n'ai pas menti. Rwana est enceinte de toi. Si, tu l'auras menti. Parce qu'il y a un petit détail que tu as oublié, Carlotta. Rwana est enceinte suite à une erreur médicale et certainement pas suite à des relations sexuelles parce que Rwana est vierge. Et toi, tu y crois ? J'ai toujours été honnête avec toi, Carlotta. Je t'ai dit ce que je ressentais pour Rwana. Je t'ai expliqué qu'on n'avait jamais été plus loin que de simples baisers. Mais tu t'es chargée de me faire passer pour le mari le plus infidèle sur tous les médias. Tout ça pour quoi ? Pour ruiner ma réputation deux jours avant les élections, Carlotta. Mauricio, je crois que tu es beaucoup trop dur envers moi. S'il y a quelqu'un d'impitoyable ici, c'est toi. Qu'est-ce que tu cherchais à faire en publiant la grossesse de Rwana sur tous les médias ? Te faire passer pour la victime que tu n'es pas ? Me faire passer pour la pire des ordures ? Pour un dépravé ? Eh bien, c'est bien joué. Ça a très bien marché. Parce que tu vois, en fin de compte, ma défaite signe ton tri. Excusez-moi. Qui a-t-il ? Excusez-moi de vous avoir autant observé, mais il y a quelque chose qui me turlupine depuis tout à l'heure et je voulais vous demander. Vous et moi, nous nous connaissons, n'est-ce pas ? Mais enfin, Roger Liu, mon invité va finir par se sentir harcelé si ça continue. Excusez, mon ami, il est toujours aussi impertinent quand il voit une femme d'une telle beauté. Non, ce n'est rien, monsieur le maire. Il se fait tard et je pense qu'il est temps que je m'en aille. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Je vous en prie, restez encore un peu. Ce n'était pas mon intention. Soyez tranquille. Ça n'a rien à voir avec vous. Monsieur le maire, nous continuerons de parler de notre affaire une autre fois. N'oubliez pas votre dette. S'il vous plaît, Thoresse, allez la raccompagner. Oui. Une vraie tigresse. En termes de rendez-vous, personne ne ferait mieux. D'ailleurs, je pense que ces histoires de fonder une famille, ce n'est pas pour nous. Entre nous deux, voici ce qui marche. Jouir de l'instant présent, profiter. Où donc va ma jolie petite fille ? Tu vas travailler ? Vous oubliez que je suis au chômage ? Ma chérie, on est là pour t'aider, ton oncle aussi. Mais s'il y a une guerre qui s'annonce, je ne les laisserai pas dire que je ne peux pas élever un enfant et que je n'ai pas de revenus. Mais comment ça une guerre ? De quoi tu parles ? Une guerre entre Mauricio et moi au sujet du bébé. Je pense qu'il est temps que tu retournes au journal pour que tu m'informes de la façon dont Mauricio a digéré sa défaite. Ah, le pauvre. Il doit être complètement effondré après tous ces malheureux événements qui lui sont arrivés. Tellement fragile et tellement faible. Il ne nous reste plus qu'à lui asséner le coup final en l'inculpant de la mort de ton cher et tendre Francisco. Alors, il va être aussi surpris que moi-même. Quand le journal nous appartiendra, tu pourras en faire ton salon de beauté particulier si tu as envie. Sois content de ne pas avoir gagné sinon ton avenir aurait été le même que celui de ton père. Mais c'est quoi ce message, Mauricio ? Une menace. Je pense qu'elle vient des mêmes Vauriens qui ont tué mon père. Mais ça veut dire que la personne qui a tué ton père est encore en vie. Il a un nom. Celui d'un auteur intellectuel, soi-disant. Ernesto Molina. Mais tu sais quoi ? C'est toi qui as raison. Cette ordure n'existe plus. Oui, Ernesto Molina. Je l'ai lu. Il est mort. Faire affaire avec l'ombre ? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire affaire avec eux, Raphaël ? Un atout que je garde sous la main. Un joker qui servira de bouée de secours si besoin. Ne t'inquiète pas, Rogelio. L'ombre, ce n'est plus Ernesto Molina. Lui, c'était un barbare. Alors, ils l'ont tué. Et ils t'ont versé de l'argent. Une petite subvention. Hé, mais tu devrais être content. On est associé au cartel le plus réputé et le plus respecté du pays. En plus, personne ne sait qui ils sont. Et qu'est-ce que cette madame a à voir avec l'ombre ? C'est son bras droit. Allons, si c'est l'argent qui t'inquiète, cette dette sera rapidement remboursée. Tu es en train de me dire que madame est le bras droit de l'ombre. Et tu ne m'as jamais parlé de cette alliance avec le cartel de l'ombre, Raphaël ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas la première fois qu'on s'allie à un cartel. Ça ne m'a jamais enchanté. Mais tu sais bien que quand ils veulent s'allier, on n'a pas le choix. Le cartel prend de plus en plus possession de la ville. Et toi, tu la leur serres sur un plateau. Tu t'en rends compte ? Écoute, on fait ce qu'on a à faire et ils resteront dans leur coin. Fais-moi confiance. Ça ne nous arrangera pas. Est-ce que tu te souviens d'Ernesto Molina ? On lui a tendu la main. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour ? Quand ça s'est produit, on l'a expédié. Ernesto Molina n'est qu'un lointain souvenir, Rogelio. Qui dit qu'on ne pourra pas faire de l'ombre ce qu'on a fait d'Ernesto Molina ? Mauvaise herbe croit toujours, Raphaël. Se débarrasser d'un type comme celui-là n'est pas aussi simple que tu crois. Tu sais, maman, on croit éduquer ses enfants et on réalise qu'on apprend tellement d'eux, nous aussi. Maman, tu as vu Ruana ? Elle devient une femme. Elle est déterminée. Elle prend sa vie en main. Ça, c'est vrai. Elle a toujours été une grande rêveuse et une tête de mule. Mais elle a bien changé. Moi, je serais morte de peur. Comme quand j'ai su que j'étais enceinte. Qu'est-ce que j'ai pu paniquer ? Parce que lorsqu'on est seule et qu'on doit assumer une telle responsabilité, on a envie de tout abandonner. Mais pas ma petite Ruana. Elle a gardé la tête froide et elle a eu son diplôme. Maman, elle est tellement belle. Et quand elle souffle ses bougies pour célébrer la vie ou plutôt pour célébrer les deux vies qu'elle a en elle, sans aucun doute, c'est mon inspiration. Oh oui, à moi aussi. Parce que figure-toi que c'est la seule qui n'ait pas voulu que le père l'aide à s'occuper de son enfant. Oui, alors que moi, je me suis épuisée à persécuter le père et à le supplier. Mais Ruana, non. Elle a décidé d'élever son enfant toute seule. Notre Ruana a beaucoup de courage et d'audace. Ah, ma petite chérie. Désirée, Ruana a beaucoup de courage. Mais elle est amoureuse, Jessica. Je sais, je lui ai montré les papiers et elle était mal. À mon avis, elle ne reviendra pas. Il faut toujours donner le coup final. Elle a eu de la peine, Désirée. Je le sais parce que je la connais. Jessica, elle trouvera toujours une explication. Écoute, quand on est amoureux, on est crédule. Il faut continuer à alimenter cette rage parce que plus elle ressentira de rage au fond d'elle, moins elle voudra revenir au journal. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Crois-moi. Et quand elle verra ses photos, la haine sera le maître mot. Quelle photo ? Montre. Tu as couché avec Mauricio ? Ah, que veux-tu ? Juste après qu'il ait quitté sa femme, il m'a amenée dans une maison au bord de la mer. Et regarde comment c'était. Ah, blotis l'un contre l'autre. C'est désiré. J'ai quelque chose d'important à t'envoyer. Je ne veux plus rien savoir. C'est parfait. C'est bien. Sans étincelle, il ne peut pas y avoir de feu. Mauricio, oublie tout ça. Ne va pas te chercher plus de problèmes. Carlotta, je crois que toi et moi on n'a plus à parler de nos problèmes personnels. Alors va-t'en. Mauricio, que se passerait-il si... si tu te retrouvais face à un parent de la personne qui a tué ton père ? L'assassin est mort, mais que ferais-tu si tu rencontrais un membre de sa famille ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Un parent de l'assassin ne vaut pas mieux que l'assassin. Non, ce n'est pas toujours vrai. Ne sois pas naïve, Carlotta. La famille d'un narcotrafiquant ferme les yeux à la maison pour ne pas voir ce qui se passe. Mais en fin de compte, ce sont des ordures, eux aussi. C'est bon. Rwana a reçu mon message et elle est plus qu'agacée. Je vais garder mes petites photos et je les ressortirai quand j'en aurai besoin. Tu sais, Désirée, parfois, tu me fais vraiment peur. Et pourquoi donc ? Je fais simplement un pas en avant. Je pense à mon avenir. On en a déjà parlé, Jessica. Seuls les ambitieux obtiennent ce qu'ils veulent dans la vie. N'est-ce pas ce que les élections nous ont prouvé ? Tu sais très bien que Tovar a été déloyal. Mais il a gagné. À quoi ça sert à Mauricio d'être aussi honnête, hein ? Pauvre de lui. Quand j'ai su les résultats, j'ai compris qu'il serait affligé. Oui, mais je ne pouvais pas venir. Ah oui ? D'ailleurs, pourquoi tu n'étais pas là ? Si on veut tout avoir, il vaut mieux rester proche du gagnant pour ensuite consoler le perdant. Carlotta, je ne comprends pas pourquoi subitement ce genre de choses t'intéressent. Tu viens de recevoir une menace, c'est logique, ça me préoccupe. Pourtant, tu semblais bien plus préoccupée par la famille de ce truand que parce que je risque. Bien sûr que non, ma vie aussi est en jeu parce qu'on est encore mariés. Tu sais ce qu'il faudrait faire pour t'épargner tout ça ? Que tu ne remettes plus les pieds ici, que tu t'éloignes de moi. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas ce que tu es venue faire ici. Je suis venue t'apporter mon soutien parce que tu as perdu aux élections. Puis j'ai vu le message et ça m'a inquiétée. Ta présence me perturbe plus qu'une quelconque menace. C'est pourquoi le mieux serait que tu t'en ailles. Je suis désolé d'arriver aussi tard. Qu'est-ce que je peux faire ? Hors de ma vue, Nicolas. Lily, qu'est-ce qui te prend ? Rien du tout. Très bien. Eh bien, si tu le dis. Ils ont aussi mis Gabriel sur le coup. Gabriel. J'étais déjà au courant, Lily. Je lui ai même vendu quelques paquets. Ce que je comprends pas, c'est quel intérêt il peut avoir à faire partie du cartel. Lily, Gabriel est un drogué. Gabriel consomme la drogue qu'on vend, toi et moi. Tu trouves pas sa logique qu'ils veuillent en avoir sous la main ? Tu peux appeler ça de l'intuition féminine ou ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lily, je te comprends vraiment pas. Depuis quand tu te soucites, Gabriel ? Et puis si ça t'intéresse tellement, pourquoi tu vas pas demander à Alberto ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Ça va ? Oui, oui. Oui, ça va. Excusez-moi. La situation dans laquelle Alfredo se trouve nous attriste tous. Personne n'aurait cru que son père lui ferait ça. Rogelio Rivas a oublié qu'on ne touche pas à la famille. Ah, ma pauvre Carlota. À croire qu'elle ne fait rien de bien. Contrairement à Rogelio, une chose est sûre, l'intelligence ne se transmet pas. On est d'accord. Rogelio Rivas est très intelligent. Le seul X est qu'il l'utilise uniquement pour voler. Il n'a rien fait. Tu n'as peut-être pas vu ses déclarations. C'était Alfredo. Désiré, on sait très bien que c'est faux. Mais personne ne peut le prouver, à part Rogelio. C'est ça, être intelligent et astucieux. Il avait gardé ses documents contre Alfredo, exactement comme je vais garder les petites photos de Mauricio et je les utiliserai au moment le plus judicieux. Ah, Jessica, tu n'imagines même pas combien cet homme m'excite. Il m'excite comme aucun homme ne m'avait excité. Désiré, désiré, franchement, je ne veux pas savoir. ce que cet homme suscite chez moi. Ah, je n'imagine même pas ce que ça va être lorsqu'on fera vraiment l'amour, lorsqu'on va être ensemble. Bon, d'accord. Excuse-moi, j'ignorais que tu étais occupée. Je vais continuer à me battre pour cette ville et si je ne le fais pas à la mairie, je vais le faire par le biais de ce journal, comme toujours. Je suis désolé que tu n'aies pas remporté les élections. Tu parles sérieusement ou tu te moques de moi ? Non, je suis sérieux. Je crois plutôt que tu es venu jusqu'ici pour me rappeler ma double défaite, que j'ai non seulement perdu les élections, mais aussi perdu Ruana. Mauricio, je comprends ta frustration à cause des élections, mais nous n'y sommes pour rien, ni Ruana, ni moi. C'est que monsieur utilise le pluriel. Tu dois être heureux de me faire savoir que vous êtes plus unique jamais. Non. Je suis là parce qu'on est amis et que je pensais qu'on pouvait le rester. Concernant Ruana, tu sais que je suis amoureux d'elle. Et tu n'es pas le seul parce que je l'aime et un peu plus chaque jour. Je sais qu'elle ne veut plus de moi, qu'elle ne veut plus que je fasse partie de sa vie. Et chaque jour qui passe, mon amour pour elle grandit, David. L'image suffit amplement. Tu ne peux pas prétendre que ça s'est vraiment passé, Désirée. C'est la preuve de quelque chose qui va se passer très bientôt, Jessica. Crois-moi, Mauricio va se retrouver dans mon lit plus tôt qu'il ne le pense. Seulement s'il oublie Ruana et ça, tu le sais. Et il le fera. À force de ne plus la voir, il va l'oublier. Et le moment viendra où Ruana non plus ne voudra plus le voir. Ah oui, eh bien ce moment n'est pas arrivé, sauf si la personne là-bas est son sosie. Ruana ? Qu'est-ce que tu fais là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada